Salut à tous, je suis Bigadin, on se retrouve aujourd'hui pour une 7ème semaine à Darkus Donjons. Mon objectif est toujours d'essayer de ne perdre aucun héros. Alors on a bien compris que ça allait être compliqué vu que le jeu est justement là pour nous les massacrer les uns après les autres. Pour ça il va falloir être très rigoureux, faire des équipes efficaces complémentaires qui vont aller dans des donjons qui leur seront adaptés suivant leurs attributs. Par exemple je vais éviter d'envoyer des héros qui ont des épées de lumière, qui a besoin d'une torche assez élevée, plus de 75 pour être efficace, avec des héros qui ont le contraire. J'en ai quelques-uns qui ont besoin d'avoir peu de lumière pour être plus efficace, mais au bout d'un moment, de toute façon, je vais tout faire pour enlever les tares des héros les plus compliqués. Donc inattention c'est pénible, moins 4 de vitesse au premier tour et moins 5 d'esquive, c'est assez compliqué à gérer. Et essayer de verrouiller les attributs les plus intéressants. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qu'on a dans notre effectif. On a Reincevent qui est le seul niveau 2 qui commence à être assez efficace, le souci c'est qu'il est boulimique. Voilà, donc on va lui enlever la boulimie, vu que de toute façon on ne va pas l'envoyer au combat. Comme je vous l'expliquais, je pense que pour qu'une équipe soit pérenne, il faut vraiment essayer de la faire évoluer à peu près tous les héros au même rythme. Là on a un héros niveau 2, on a pas mal de héros niveau 1, on a 4 niveau 0 et de toute façon on continuera à recruter des héros avec des niveaux différents. On va lui le laisser de côté pendant un petit moment, éventuellement lui enlever ses attributs quand on aura de l'argent, ses attributs négatifs. Lui bloquer les attributs positifs, toujours pareil quand on aura de l'argent puisqu'on a vu que ça coûtait très cher. On va aller simuler ça de suite, on va prendre lui par exemple. Tête dure, ça lui coûterait 7500 de la verrouiller. On a 19600, même si ça commence à être un petit pécule confortable, c'est vraiment peu par rapport à tout ce qu'on doit faire dans Dark Donjon. Il va falloir acheter des breloques, aller voir le marchand avant chaque départ dans une mission pour acheter des choses. Il va falloir leur augmenter leurs armes, leurs armures, leurs compétences, leur enlever les attributs négatifs, leur verrouiller les attributs positifs. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire donc l'argent est très très important, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et il va falloir y faire attention, être économe au début. Plus tard je pense qu'on arrivera plus facilement à économiser et ça ira mieux. Donc là, on a mis Rincevent au soin, on va regarder le stress, on a Tubule qui est quand même assez stressé. Et on sait qu'il ne peut que prier, alors qu'il a un avantage pour méditer. Donc ces deux attributs ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Il va falloir qu'on lui en enlève un ou alors on continue comme ça et on fait avec. Donc Tubule, est-ce qu'on va le mettre à prier ? Non parce qu'il y a déjà le gardien. Donc on ne peut pas. Donc là ce qu'on va faire, on va partir au combat. La crique. Donc la crique, le wield, les ruines, on va aller faire. On va peut-être aller faire un petit coup dans les tanières. Alors qu'est-ce qu'on aurait dans les tanières ? Comme objet, comme breloque pour les lépreux. Dégâts, plus 15% si en position 1. Probabilité de vertu, moins 3%. C'est pas trop mal ça. Sauf que notre lépreux, ce petit arsouille, il est coincé à la taverne depuis deux semaines. Il ne veut pas la quitter. Ça fait deux semaines qu'il y ait. Alors il perd du stress, super, il est tombé à zéro maintenant, en stress. Mais ça fait deux semaines qu'il ne veut pas la quitter. Donc pour l'instant on ne peut pas s'en servir. Mais avoir une breloque de ce type là, ça peut être sympa. Ensuite, botte glissante, ça marche pour tout le monde. Plus 4 d'esquive et résistance au déplacement, moins 20%. Et enfin, jambière de médecin pour l'arbalétrière. Plus 33% de soins administrés, c'est très très bien ça. Je pense qu'on va aller se faire une tanière. Par contre c'est un niveau 1. Alors il va falloir qu'on trouve une bonne équipe. Déjà, on va mettre des héros au niveau 0 pour les faire progresser. On n'a vu rien de particulier. Calme dans la cric, ça ne nous intéresse pas. Connaissance des tanières, ça c'est pas mal. Et ma page des tanières, ça c'est très bien. Alors ces deux là, on va les mettre pour l'instant à l'arrière. Puisque c'est plutôt leur place de prédilection. Même si on voit qu'elles ne sont pas extrêmement efficaces pour l'instant. On va aller les modifier un petit peu. A la guilde pour qu'elles soient plus efficaces à l'arrière. Devant on va essayer de mettre par contre des... Des guerriers un peu plus... Connaissance des tanières encore, pas mal. Allez. Beria, tu pars au combat. Par contre t'es plus efficace à l'arrière toi aussi. Donc peut-être pas. Mortimer. On va les trier par niveau. Plutôt, ça sera plus simple. Jérachin, toi tu n'as rien à faire là-bas. Toi plutôt les ruines, les bêtes. Dans les tanières, il y a des bêtes. Donc peut-être que lui peut être intéressant. Voilà. Draver les tanières. Moins 20% de stress dans les tanières. Ça c'est pas mal aussi. Connaissance, c'était plus 10%. Et ma page plus 20%. Donc toi tu t'en vas. Toi tu décales d'un. Et toi tu vas ici. Le wield. Ok. Et je pense que pour conforter toute cette petite équipe, il me faudrait un guerrier assez efficace. Et Typhon, il est pas mal efficace. On va partir sur un guerrier qui brave les tanières. Donc il aura moins de stress dans les tanières. En plus il peut cibler les bêtes et faire plus de dégâts. Et je pense qu'on va en croiser. La Vestal qui a ma page des tanières. Donc elle, on va compter sur elle pour le repérage. Typhon, le chasseur de prime, lui. On compte sur lui pour être efficace. En deuxième position. Et Chikar pour encadrer tout ce petit monde parce qu'il est plutôt puissant. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça. On va aller, on va les trier par activité. Comme ça on a en haut les 4 qui partent au combat. Et on va regarder ce qu'on peut faire. Voilà déjà. Ça on lui augmente. Ça bien sûr qu'on lui augmente. Ça c'est quoi ? Exsanguination. 90% de base. Saignement. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais lui acheter ça. L'exsanguination. Lui augmenter. Lui augmenter aussi sur acheter. Pour soigner lui et un de ses compagnons. Et par contre on va lui enlever récupération. Et on va lui mettre. Exsanguination niveau 2 à la place pour cette mission. Typhon. Donc ça on lui laisse. Marqué. On lui laisse. Granade aveugle. Coup de grâce. On va lui augmenter tout ça. C'est très bien. Maintenant. Mémé sire du temps. On va lui acheter. Celui là. On va lui enlever ma 2 lumière. Puisque de toute façon elle pourra pas s'en servir. Vu qu'elle va être en 3ème position. Comme ça. Elle est en 3ème position. Avec que. Des compétences pour cette position là. Et maintenant. Madame Panari. On va lui augmenter tout ça. Alors peut-être que je vais lui mettre. Autre chose. Tire de couverture. Ligne de mire. Marque la cible. On va lui mettre ligne de mire. On va lui enlever. Fusée de ralliement. Alors ligne de mire. Parce que ça marque la cible. Et que Madame Panari. Elle fait plus 60% contre les ennemis marqués. Et plus 6% de critique. Et que Typhon. Pareil. Il fait plus 90% contre les cibles marquées. Tous les deux peuvent marquer. Lui il enlève de la protection. Quand il marque. Et elle elle enlève de l'esquive. Quand elle marque. Donc comme ça on pourra décider. Ce qu'on fait en priorité. Plutôt enlever de la protection. Plutôt enlever de l'esquive. Suivant l'ennemi contre qui on va tomber. Voyons notre cimetière est toujours vide. Donc ça c'est parfait. On a 15 héros sur 17. Et personne dans la diligence. On va aller voir maintenant le spécialiste de la survie. Pour se rajouter des compétences de campement. Alors qu'est-ce qu'on a de sympa ? Probabilité de groupe surpris. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Alors. Elle elle a. Une compétence qui empêche les attaques nocturnes. Et ça c'est très bien. Et qui fait quoi en même temps ? Bon. Après malheureusement. Sanctuaire c'est très bien. Parce que ça empêche les attaques nocturnes. Comme je l'avais expliqué dans l'épisode précédent. A la fin d'un campement. On a une chance d'avoir une attaque. Où on est surpris. Et où c'est compliqué à gérer. Grâce à cette compétence. On sait qu'il n'y aura pas d'attaque nocturne. Le problème entre guillemets. C'est que ça coûte 4 points. Alors qu'on en aura que 12. 4 points c'est très cher. Pour utiliser cette compétence. Après. Ça donne des bonus aux compagnons. Mais s'ils ont des malus de mortalité. Et comme on n'a pas spécialement envie que nos compagnons meurent. On va tout faire pour qu'ils n'aient pas de malus de mortalité. C'est à dire qu'à aucun moment avant le campement. Leur point de vie ne tombe à zéro. Donc ça. Ça risque d'être un petit peu inutile. A part les attaques nocturnes. Alors il y a quelques héros. Qui ont des compétences très bien. Voilà comme celle là. Probabilité que le groupe soit surpris. Moins 20%. Probabilité de surprendre les monstres. Plus 20%. Et en plus. Ça empêche les attaques nocturnes. Ça par contre c'est très bien. Alors on va quand même garder ça. Donc du stress. Elle, elle va faire quoi ? Soigner. Ça, ça pourrait rajouter plus 2 à tous les compagnons en vitesse. Soi même. Ça c'est pas mal aussi. Et ça, tous les compagnons plus 35% de... Il récupère 35% de points de vie. Ok, 1750. Ça coûte quand même 1750 de rajouter une compétence. On a 14800. Un compagnon. Sauf qu'on a pas grand chose qui enlève le stress à part lui. On va leur mettre des compétences qui enlèvent le stress. Voilà. Maintenant on va augmenter les armes et les armures des deux qui sont niveau 1. Donc il reste 8 360. On s'est un petit peu saigné. Mais on espère que ce sera efficace. Donc on va dans la tanière. On gagnera 4500. 5 blasons et les fameuses jambières pour l'arbalétrière qui est ici. Qui vont être très intéressantes. Maintenant on va quand même leur donner des breloques. Alors un petit truc c'est que... Le souci c'est que si vous avez mis des breloques à des héros... Ça reste. Elles s'enlèvent pas automatiquement. Donc il faut faire le tour. Pour voir si vous n'avez pas des héros. Je vous conseille de le faire après chaque mission. Enlever les breloques que vous avez mis à vos héros. Pour éviter de les oublier. Voilà. Maintenant là j'ai toutes mes breloques. Chicard on va lui mettre quoi ? Infection aucun intérêt. Protection plus 5 mais il perdrait 1 point de vitesse. Ça ne nous intéresse pas. Probablement tout ça ça ne nous intéresse pas pour lui. Toi ça tu n'en as pas besoin. Rien de particulier qui nous intéresse pour lui non plus. Alors elle par contre elle est truc pas mal. On va lui relever des points de vie. Par contre elle va passer à 23 points de vie. Elle perd 1 point de vie. Parce qu'elle perd 5%. Donc ça va. Mais elle a plus 10% de chance d'avoir une vertu. Donc on va lui mettre ça. On va lui mettre ça aussi. Puisque ça enlève 2 d'esquive mais elle avait 0 de base. Puisqu'elle est niveau 0 et que pour l'instant elle a 0. Et ça lui rajoute 2 en précision. Donc en gros pour l'instant pas de malus. Mais un petit bonus. Et maintenant l'arbalétrière. Vertu dégâts on s'en fout. Probabilité de repérage. Non ça ne m'intéresse pas. Ça ça ne m'intéresse pas. Rien d'autre qui m'intéresse. On va partir comme ça. Alors c'est parti pour les provisions. On va prendre toute la nourriture possible. On va prendre 2 pelles. 2 clés. Et 10 torches. Donc là on n'a plus que 5000. 4910. Ce qu'on peut faire c'est vendre toutes les breloques inutiles. Il y en a qui ne serviront plus. Il y en a, voilà, c'est un là par exemple. Je pense que chance d'infliger une infection. Plus 10% mais moins en vitesse. Ça ne m'intéresse pas. Je vais la vendre pour 750. On les en trouvera plus tard. Mais vous verrez au fur et à mesure. Il y a des breloques qui ne nous intéresseront pas. Là on part dans les tanières. On va prendre des herbes médicinales. Et de l'antidote. De l'eau bénite. Si on en prend ça va nous faire 5 emplacements pour démarrer. C'est peu si on trouve tout de suite des objets intéressants. Allez on embarque. C'est parti. Petit point à savoir aussi. Vous pouvez quitter les combats quand vous voyez que c'est en train de tourner au vinaigre. Et à l'avantage de l'ennemi. Vous pouvez aussi abandonner la quête. Le souci c'est que tout le monde va prendre du stress. Et que vous ne gagnerez rien. Vous ne gagnerez pas ce qui était prévu pour les gains de la quête. Vous gagnerez par contre ce que vous avez trouvé. Alors. Notre but c'est d'explorer 90% des pièces. Elle est. Ah oui. C'est un peu alambiqué comme truc. On va passer par là. Elle est là. Là. On va là. Là il n'y a rien. On le sait puisqu'on a repéré. Bon. On va partir par là. On va commencer par là. On a besoin de pièces d'or. On prend. Allez un petit repérage. Très bien. Donc on sait qu'ici. On va avoir une curiosité. Un ennemi. On y va. Une curiosité. Encore un sac à dos. Qui contient encore du butin. Avec un peu de nourriture. Ça c'est cool. Je vais griller une torche. Pour repasser au dessus de 75. Parce qu'on sait que juste après. On va rencontrer des ennemis. Voilà. Alors des bêtes. Ils sont tous. Alors ils sont. Tagués bêtes. Et humains. Donc. Elle par exemple. Qui peut cibler les bêtes. Va faire. Des dégâts supplémentaires. Elle. Tanière. Donc. Tendon déchiré. Lui. Boulimie. Dégâts. Moins 10% de la torche. Moins de 26. Calme. Oeil de lynx. Et lui. Cible les bêtes aussi. Pas mal. Voilà. Ok. On a une petite troupe. Pas trop mal. Je pense qu'on va commencer. Par essayer de tuer. Celui-ci. Parce qu'il est. Violent. Donc celui-ci. C'est fait. Il est mort. Hop. On passe à autre chose. On passe à autre chose. On va taper sur 25% d'étourdissement. On a 135 de base. Ah bah voilà. Toi tu vas reculer. Étourdis. Toi t'es mort. Et. Le tambour porcin arrive à proximité. On va tenter de l'étourdir aussi. Et voilà. Maintenant. On va marquer. Celui-là. D'accord. Lui il est marqué. Bon. Il va se faire taper. Normalement. Enfin normalement. Je pense qu'on peut lui faire bien mal. Avec notre collecter la prime. Plus 90% sur les marqués. Voilà. Est-ce qu'il est venu ? Non. On va essayer de le blesser un petit peu. Peut-être essayer de l'achever. Voilà qui est fait. On récupère tout. Bon ça y est. Notre inventaire est plein. Notre inventaire est déjà plein. C'est pas très grave. On a des choses qu'on pourra. On pourra se débarrasser de certaines choses. D'autres qu'on pourra utiliser. On repère encore. On a repéré pas mal. Ah. Petite chose qu'on avait pas encore vue. On va le voir juste après. Est-ce qu'on tente ? Tournant déchiré. Allez. Toi tu vas tenter. Aïe. Résolution. Qu'est-ce que ça lui fait ? Enville ne boit jamais. Trop bien. C'est pas si grave. Ici on a des ennemis. J'aurais dû griller d'orches pour être à plus de 75. Mais je les ai surpris quand même. C'est pas mal. Alors. Grosse équipe en face de nous. Très grosse équipe. On va commencer par quoi ? On va commencer par essayer d'étourdir celui-là. Voilà. Comme ça ce tour-ci il nous fout la paix. Maintenant on va tenter de tuer celui-là en le faisant saigner. Malheureusement. 4. Il a 5 points. Ah ça c'est pas terrible par contre. On va tenter d'étourdir lui et de le repousser. Très bien. Et comme ça on va tenter de tuer le premier. Et de blesser un peu le deuxième. Parfait. Ça c'est parfait. Ok du stress. Étourdi. Il ne fait rien. Mort. Étourdi. Il ne fait rien. Et on est reparti. Alors. On va tenter de tuer celui-là. On le fait s'en saigner. Bon lui est mort c'est bon. Maintenant on va tenter. On va pas marquer parce qu'il ne reste plus que deux. Et j'ai envie de tuer le plus vite possible. La marque c'est un coup. Une blessure en moins. Donc on va les blesser. Surtout qu'elle fait mal. Contre les bêtes. L'arbalétrier fait mal. Donc ça m'embête de juste marquer. Puisque ça ne fait pas de dégâts. Est-ce que je tape sur lui ? Lui il a 8 de vitesse. Il va retaper direct après. Et je ne l'aime pas parce que. Il fait du stress. Et il peut rendre malade. Ouais. Est-ce qu'il fait super. Bon on va essayer de le tuer quand même. Voilà. Et on va encaisser le coup. Du découpeur. Alors toi tu vas te soigner. On va enlever le saignement. Et on va donner un coup qui permet de lui régénérer un peu de vie. 3 points de vie. Toi maintenant par contre on va te marquer. On va te marquer. Mais non. Puisqu'on ne peut marquer que les 3 à l'arrière. Et bien on va faire des dégâts. Même si ce n'est pas tant que ça. Ça suffira. Je pense pour l'achever. Bon je pense que c'est bon. On récupère tout. On fouille. Le coffre. On prend tout. Si on peut. On a la place. Super. Par contre. Ici. On va retourner là. Alors comment se débarrasser de trucs ici. 1, 2, 4. On va crier une torche. On part. Alors vous voyez ici. Il y a une petite porte secrète qui est apparue. C'est suite à un repérage réussi. Donc on part dans la pièce suivante. On s'arrête au niveau de la porte secrète. Et on clique sur le mur derrière. Et on arrive dans une pièce secrète qu'on n'aurait pas pu découvrir. Si le repérage avait raté. Ici. On va utiliser une clé pour ouvrir le coffre. Et on trouve. 3 trapézoèdres. Enigmatiques. Donc des trapézoèdres. Rappelez-vous bien de ce mot parce que c'est utile en société. On les prend. On les prend parce qu'ils valent 3500 chacun. Donc on les prend. Et maintenant ce qu'on va faire. On va. Faire manger nos héros. Avec la nourriture qu'on avait trouvé. Les 4 qui étaient en surplus. Puisqu'on a toujours nos 24. Et on va prendre le dernier. Voilà. Ça c'est très bien. Ça ça fait plaisir. Juste avec cette pièce. On est à 10500. D'or. En ayant trouvé. 3. Je vous le rappelle. Trapézoèdres. On continue. Donc là. Est-ce qu'on retente ? Allez. Là même. Tu retentes. Oh. C'est pas vrai. 31 de stress. Super. Il va vite falloir s'arrêter camper. Je pense. Ce qu'on va faire. On va aller jusqu'à cette pièce. Un petit repérage aurait été sympa. Mais c'est raté. On va aller dans la pièce qu'on n'a pas encore vue. Voilà. Esquive heureusement. Dans la pièce qu'on n'a pas encore vue à l'opposé. Quérifonnage occulte. Quérifonner sur ce qui semble être de la peau humaine tannée. D'accord. On va regarder. Mi vulnérable. Vulnérable. Résistance à l'infection. Moins 10%. Bon. Ça ne se déroule pas comme on le souhaitait. Après. Je prends des risques. Je ne suis peut-être pas obligé. De m'arrêter à tous les objets qu'on croise. Qui en plus. Je suis désolé. Mais entre de la peau humaine. Des trucs bizarres. C'est sûr que. Mes héros pourraient peut-être. Se contenter de passer leur chemin. Alors ici. Il nous reste à peu près. Un peu plus de la moitié du donjon. Mais il nous faut 90% des pièces. Je pense qu'on va tenter une pièce de plus. Voilà. Pareil. Ici c'est quoi ? Un Tados. Sans doute tout ce qu'il reste d'un autre aventurier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dessus ? Allez on le fouille. Ici. On utilise une pelle. Allez on tente cette pièce sans torche. Et après on campe. Parfait. Bon on peut continuer à avancer encore un petit peu. On peut aller là. Puisque on ne va croiser aucun ennemi. Alors ça j'aimerais bien récupérer par contre le portrait. Je vais le mettre à la place de l'antidote. Là il y a un piège. 50% 90% 50 60 Allez toi tu t'y colle. 90% Il y avait quand même de grandes chances que ça passe. On arrive dans cette pièce. Par contre là. On sait que. Les prochaines pièces il y aura des ennemis. Ici. Ici. Donc ici on va faire notre campement. Ça nous permet de récupérer un emplacement. Ça nous permet de récupérer 100% de torches. Sans utiliser de torches. Et ça va soigner un peu tout le monde. On va les faire manger en plus. Voilà on utilise les 8. Tout le monde récupère du stress. Ça c'est très bien. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Ici soit on utilise. Sanctuaire de la Vestal. Pour empêcher les attaques nocturnes. Mais ce qui est dommage c'est que c'est 4 points comme on le disait tout à l'heure. Et les. Tous les bonus. Si les compagnons ont des malus de mortalité ne vont pas servir. Donc c'est un petit peu dommage. Mais au moins on est sûr de sortir indemne. De notre campement. Après on a une chance de sortir indemne même si on ne fait pas ça. Moins 52 stress. Soi même probabilité de repérage plus 35. Ça c'est pas mal aussi. Bon ça on s'en fiche. On va faire baisser le stress. D'elle. Plusieurs fois. Et son stress aussi à elle. Voilà. Donc là tout le monde est pas mal. 18, 19, 17 et 0. Ensuite je pense qu'on va quand même utiliser les attaques nocturnes. Trois. Ça c'est dommage parce que. Trois. Tant pis on va pas les utiliser. On verra. S'il y a une attaque nocturne. On fera l'attaque nocturne. On va faire un lui plus de repérage pour trois points. Et elle. Et elle elle va enlever du stress encore à celle-là. Et en plus elle va gagner un bonus de stress. Moins 10% de stress pendant quatre combats. C'est parti on va voir si on croise des ennemis juste après notre campement. Ça va être un coup de chance. Ouais. Bon. Donc là on croise des ennemis. Embuscade. Tout le monde est mélangé. Parce qu'on est surpris. Et en plus. Ils font énormément de dégâts. Et ils sont rapides apparemment. Puisqu'ils tapent avant nous. Alors. C'est quoi tailleur porcin ? Alors il y en a un qui a pas encore. Ah bah en plus lui il s'est retrouvé au fond. Donc il ne sert plus à rien. Tu reviens devant. Bah ouais. Toi si tu pouvais. Tuer celui qui n'a encore rien fait. C'est dommage. Un point de vie il manque. Soin de groupe. Bah non. Ça ne sert à rien. Tu recules. Bref voilà. Tout le monde aura tapé avant nous. Bon. Toi tu vas en tuer un et blesser l'autre. Outs. Ah oui. Le campement. Allez toi tu finis celui-là. Attire le plus près. Ouais. Le campement on ne va pas servir à grand chose. Vu qu'on est revenu à peu près ce qu'on avait. Pire même. Au niveau du stress ça va à peu près. Mais au niveau de la vie c'est pire. Bon bah c'est pas grave. On va se soigner au fur et à mesure. On va commencer par cette pièce. Non. On ne va pas commencer. On ne va pas faire comme ça. On va commencer par cette pièce. Allez voir. Allez. Je tente. De toute façon. Cette fois il tente ça. On va demander la permission. Très bien. Donc on a perdu. De la torche. Un sac à dos. Généralement on ne risque pas grand chose. On récupère. Ce qu'on va faire. On va utiliser la nourriture. Est-ce qu'on a un ennemi ? Ouais on a un ennemi ici. Donc on va réaugmenter la torche un petit peu. On est à 75 piles. Encore du stress. Non c'est pas terrible là le stress pour l'instant. Ça c'est très bien. Plus et mort. Ça c'est bien. 12 c'est pas mal. On va taper sur elle. Récupérer un peu de vie. Et ensuite faire l'Ebolas sur les deux. En espérant tuer le combattant adepte. Parfait. Bon là on l'achève. Alors 250. Est-ce que j'ai des trucs qui sont inutiles ? Non non non. On va garder tout ce qu'on a. C'est très bien. On recrée une torche. Le repérage se débrouille. Les héros qui doivent repérer se débrouillent plutôt pas mal pour l'instant. Alors tonneau d'alcool. On va tenter de... Un bonus de plus 30% de dégâts. Et ça c'est très bien. Encore des bêtes. Bêtes. Humain bête. Humain bête. Est-ce qu'il résiste au saignement ? Ouais il résiste bien au saignement. Saignement. 110 de base. Donc 50% de chance de faire saigner. Alors que lui c'est beaucoup plus. Et lui aussi. Allez toi. Et tour dit très bien. C'est déjà pas mal. Bon. Lui il est mort. On arrête de s'occuper de lui. Il faudrait qu'on réussisse à tuer ce bestiole là. Peut-être avec les bolasses. Super. Ok donc maintenant. On s'ajarne sur lui. Et c'est fini. Très bien. Donc ça on prend toujours pas. Personne ne saigne. Ce qu'on va faire ici. On va faire le tour. Et si on revient sur nos pas. Et qu'on voit qu'on est encore pas mal. On ira faire la pièce. Avec combat et curiosité. Surtout si on a encore besoin d'avoir une pièce. 90% ça devrait être bien. Oui bah fouille. Vas-y faites au plaisir. Ça contient une carte. Donc on fait un petit repérage gratuit. Il n'y a pas grand chose. Ok. Le donjon devrait se terminer correctement quand même. On devrait bien s'en sortir. Bon bah on a fini. Mais on continue l'aventure nous. Parce que. On a encore plein de choses à récupérer. Bien sûr que vous pouvez manger. On va griller des torches. Ça on va récupérer à la place de quoi ? On va griller. À la place de ça tant pis. Là il y a un piège. C'est toujours toi qui va continuer à les désamorcer. Pièce avec combat. Super. Donc ça c'est pas mal. On va agir avant tout le monde. Parfait. Parfait aussi. Il faudrait qu'on achève celui-là. Et enfin que notre arbalétrière en tue un des deux. Car le bled c'est déjà pas mal. Aïe. Elle a récupéré une toux. Donc elle est malade. Elle esquive très bien. Ah ils sont rapides ceux-là. Les petits cochons là ils sont très rapides. On a résisté à la maladie. Alors là tout catarose ça fait quoi ? Moins 20% de dégâts. Du coup on va soigner plutôt. Ici on va tenter de tuer celui-là. S'il saigne c'est fait. C'est bon. Et enfin on va. Mauvaise idée. Bon mauvaise idée. Pas tant que ça. J'ai encore les bolasses. Mais ça aurait été mieux de tirer avec l'arbalétrière une bonne flèche. Parce que c'est plus violent. Ok. Donc là je vais griller ça. Je vais tenter d'ouvrir sans rien. Puisque j'ai plus de clé. Il est piégé. Je résiste pas au saignement. On la grille. Toi tu es curieux. C'est ça. C'est pour ça que tu ouvres tout sans que je te demande rien. Il va falloir que je t'enlève cette mauvaise manie. Dernière pièce. Alors. Désormais c'est pas du tout toi que je voulais faire. Mais j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Bah écoute. Tant mieux t'as réussi. Une caisse vide. Et voyons. Est-ce qu'on est en forme ? On est pas trop mal. Allez on va se faire la dernière pièce. Pour gagner. De l'argent si possible. Bon à un moment il faudrait que vous tapiez les miens aussi. Alors qui n'a pas encore bougé ? Toi. On va essayer de te tuer. Non il ne va pas mourir. Bon il mourra au prochain tour. Allez à nous. Voilà. Et l'arbre à détruire tu vas me tuer celui-là. Oh là là c'est pareil. Il reste quand même deux points de vie. Ok le tétanos. Alors le tétanos ça fait quoi ? Moins 5 de précision et moins 5 de critique. C'est vraiment pas terrible ça. On va tenter de tuer lui. Bien. Et on va tenter de finir lui. Parce que c'est le plus rapide. Comme ça après j'espère. Agir avant celui-là. Et l'achever. Voilà qui est fait. Ok donc. Une clé ça nous sert à rien. Jade ça nous sert pas à grand chose. Là de toute façon on va s'arrêter ici. Une pelle on va la vendre 25. Les nourritures on va les vendre 5 chacune. Donc 5 x 8, 40. La pelle 25. Bon mais c'est vite vu. On va quand même regarder ça. Et voilà ma page des tanières. On s'arrête là. On a gagné assez de choses. On récupère pas mal d'argent. On est quasiment à 20 000 d'argent sur cette mission. Plus plein de lacs collectés. Les jambières, les blasons. Voyons ce que ça donne. Donc les deux niveaux 0 passent niveau 1. Les deux niveaux 1 sont toujours niveau 1 mais se rapprochent du niveau 2. Alors lui il a récupéré cible les humains mais comme il avait déjà 5 attributs positifs ça lui a enlevé cible les bêtes. Bon dommage. Il a chopé aussi moins 10% de dégâts si la torche est à moins de 26. Typhon. Il est kleptoman. Pouah c'est pas vrai. Je déteste cette compétence. Enfin cet attribut là il est horrible. Et mes messieurs du temps. Elle a la phobie des tanières. Par contre elle a récupéré dans le mille. Compétence à distance. Plus 10% de dégâts. Madame Panari n'a rien récupéré. On retourne au amour. Donc toujours les activités de réduction de stress sont légèrement moins efficaces. Cohen étant enfin revenu. D'accord. Il a dénié quitter la tanière. La tanière pas du tout. La taverne. Il a dénié quitter la taverne. Du coup. Là on va commencer par soigner. Nos héros. Donc Tétanos. Et tout. On va commencer par la toux. Et on a plus de place pour soigner le Tétanos. On va regarder ce qu'on a. Ah super. On a. Un occultiste qu'on va récupérer. Et une antiquaire qu'on va récupérer. Deux héros qu'on n'avait pas encore. Deux types de héros que nous n'avions pas encore. Voilà. Et ben. C'est pas trop mal. On continue à avancer. On continue à avoir de l'argent. Pas mal. Donc 36 bustes. 18 portraits. Un acte de propriété. 41 blason. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va bientôt repartir en campagne. Et je vous dis. Objectif. Zéro mort. Pendant. Disons. Allez. Au moins un an. 52 semaines. Ça serait pas mal. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501.